bonjour ici c'est Ravryzen pour vous servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo une petite vidéo découverte et vous allez voir que c'est extrêmement rare ce que je vais faire je vais vous faire découvrir un jeu oui vous allez me dire bah on voit ce que c'est c'est des pokémons et oui mais c'est pas une licence pokémon vous allez comprendre ça tout de suite lorsque je vais passer en mode ah grand écran que c'est beau alors oui ça ressemble à du pokémon oui il y a des pokémons mais ce jeu c'est elf carnival n'est pas du pokémon c'est un jeu qui est en early access sur les androïdes on va dire en général et comment vous dire je doute très fortement que le jeu arrive un jour à passer sa phase d'accès anticipé early access parce que je doute fortement qu'ils aient accepté qu'ils aient acheté la licence pokémon mais du coup ça fait un jeu que je trouve assez amusant assez intéressant un peu bordélique mais agréable c'est un gacha pur et dur avec comme sprite des pokémons prenez juste ça en considération on va y voir tout de suite rapidement en des frères j'ai des amis je suis gris alors le jeu est complètement en anglais mais c'est vraiment de l'anglais de base faut savoir qu'ils ont quand même récupérer pas mal les musiques des vrais jeux pokémon ce qui est somme toute assez intéressant je ne peux pas avancer ici donc je vais passer en mode il est envoyé c'est une structure vraiment extrêmement connu extrêmement classique vous faites les zones les zones vous pouvez passer en élite avec des possibilités de récupérer des pièces de puzzle de du pokémon et ainsi lorsque vous avez assez de pièces de puzzle pour l'invoquer ou l'utiliser le nombre de pièces de puzzle pour augmenter la puissance l'éveil le nombre d'étoiles vous appelez ça comme vous voulez du pokémon ça reste excessivement classique sur les gachas traditionnels qui sont là depuis dix ans sur la plateforme là leur aubage pokémon fait que on a un petit truc sympathique mais je vous préviens tout de suite si vous êtes là pour de la nouveauté il n'y en a pas il ya strictement zéro nouveauté là c'est pour ceux qui ont adoré les gachas des années bas du coup 2010-2015 les principes de d'avancer dans un mode histoire un peu bâclé mais mignon avec des challenges avec le mode élite qui vous permet de de d'augmenter un peu les unités et tout c'est vraiment pour ceux qui sont à la fois complètement à la recherche de ce genre de bail et en même temps fan de pokémon vous allez voir très rapidement je vais lancer le combat vous allez comprendre le principe je vais monter un tout petit peu le son voilà là je suis en automatique quoi donc ça fait tout tout seul alors j'ai pas des bonnes unités parce que j'ai commencé à jouer il ya littéralement quelques heures la base c'était pas j'étais pas parti pour faire cette vidéo je vous préviens tout de suite alors oui je m'appelle pulco poire pourquoi pas ce qu'il ya dans l'exemple dans le discorde il ya une ville qui s'était fait avec des plus cons et la règle de la guille que c'était plus beau plus fruit donc je suis du copoire voilà et voilà c'est vraiment ça le jeu alors c'est comme vous ai dit beaucoup axé sur ce qui avait avant ce qui existait déjà il n'y a pas de nouveauté c'est juste qu'il ya des pokémons alors même le principe même de se dire que il ya des affinités de type ya des pokémons qui seront plus puissant que d'autres par rapport à l'électricité sur l'eau par exemple l'électricité sur le sol c'est à l'époque avec des skins de pokémon il faut se dire ça c'est à dire qu'il faut être nostalgique du jeu d'époque et en même temps aimer les pokémons et se dire que oh mon dieu les trois vidéos petit plouf et surtout utiliser les musiques d'entendre c'est uniquement et purement et simplement ça il ya rien de plus il n'y a pas de nouveauté majeure par rapport au jeu classique il ya une arrête il ya énormément d'événements vous avez pu voir le comme vous avez déjà expliqué le menu de démarrage c'est un gros bordel il ya des icônes de partout ça ne sont pas triés par par dossier donc de base le jeu n'est pas donc vous allez me dire c'est un early access c'est un accès anticipé c'est tout ce que vous voulez c'est normal qui est même graphiquement même au niveau de la l'ergonomie en général et qu'ils aient des choses qui ne vont pas mais ça reste véritablement juste ça mais ben c'est beau il ya de la musique la musique vient du jeu les cinématiques ce qu'il ya des cinématiques entre guillemets lorsque les unités font des ultis des grosses unités on va dire ça comme ça il ya des cinématiques intéressantes l'animation est très belle je trouve personnellement c'est pas des animations sur deux frames c'est vraiment quelque chose qui a été soigné c'est à dire que oui c'est pas c'est pas novateur oui le 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 contenu en lui-même il ya strictement rien de spécial mais là ce qui m'intéresse personnellement lorsque je présente ce jeu ce n'est pas pour une fois ce n'est pas le contenu c'est le contenant c'est à dire que l'exemple même en fait d'un jeu pokémon on va appeler un chat un chat on va pas parler d'un jeu pokémon gacha qui est propre qui est beau qui pourrait fonctionner le jeu ne verra très certainement jamais le jour gamefield a très certainement passé par là et tout son véto et ça sera des autres unités qui vont apparaître ils vont tout changer la totalité du jeu bref soit ils vont changer les skins en général quoi ou un temps un peu un peu blafard soit ils vont changer les skins dernière minute parce qu'il ya game free qui va qui va embêter le monde soit ce qui se comprendrait c'est quand même leur propriété intellectuelle soit derrière il va y avoir le fait que ça ne sortira jamais mais on a l'exemple même d'un gacha pokémon qui pourrait fonctionner et qui est beau qui est propre c'est pas pokémon café qui est une horreur et qui ne sert à rien c'est pas les jeux pokémon sur lequel game free qui a travaillé ou à donner son aval ou voilà c'est pas ce genre de bail de jeu complètement inutile c'est un gacha purement et simplement pourtant pokémon ça se prête bien au jeu aussi du gacha dernière nouvelle c'est un gacha qui est propre qui est bien foutu visuellement qui est nickel mais bon ça reste sur une base de vieillot on est tout à fait d'accord et c'est là où le bas blesse vous allez me dire mais mis à part ça je vous conseille ce jeu si vous êtes comme je l'ai dit nostalgique de ce qu'il y avait avant ou même si vous aimez les pokémons il ya de quoi véritablement s'amuser il ya de quoi s'éclater bon vous allez pas y passer trois mille ans vous allez pas y passer des semaines et des semaines en une journée de gros farm on va dire vous allez déjà avoir fait plus ou moins le contenu général du jeu mais c'est véritablement quelque chose qui est propre alors je vais juste pousser un tout petit peu pour pousser encore les deux trois derniers combats qui a à faire normalement je devrais pouvoir au niveau de mon endu pour pouvoir faire une multi avec vous ils montrent à quoi ça ressemble mais voilà c'était une petite c'est une petite découverte très rapide le jeu il ya rien à en dire véritablement il ya des événements de partout véritablement je vous dis il ya rien de nouveau c'est comment est simplement le gacha de base absolue il ya juste et je vais me faire taper c'est pour ceux qui connaissent le jeu je vais me faire taper il ya pas le principe d'équipement à proprement parler il ya des objets qui permettent d'upgrader virtuellement de les passer en plus 1 à plus 2 en changer la couleur autour et oui c'est littéralement le gacha de base où à la fin vous devez avoir une unité violette ou doré plus 4 des points de compétences et des points de compétences à mettre sur les compétences sur les statistiques littéralement c'est je peux pas dire mieux que c'est gacha de base de ce qu'il y avait il ya encore une dizaine d'années il ya rien d'autre véritablement il n'y a rien d'autre mais c'est bien foutu mais c'est propre mais c'est fait avec amour et surtout c'est fait avec des sprites extrêmement qualitatives de pokémon et c'est con à dire mais game freak n'arrive pas à faire ça ça là ça game freak n'y arrive pas ce que tout le monde attendrait espérer d'un jeu pokémon sur mobile c'est ça alors avec une nouveauté avec pas mal de trucs à droite à gauche voilà on est d'accord si on veut pas le gacha pur et dur qu'on a déjà vu des milliers de fois on est d'accord mais avouer que ça ça donne envie ça donne sérieusement envie s'il y avait ça si game freak annoncer ce genre de jeu là actuellement ouais j'ai assez d'endurance pour pouvoir finir annoncer ce genre de jeu sur un nintendo direct je suis certain et je peux le parier que le jeu ferait directement je vais s'imposer je ferai directement un énorme carton parce que c'est tout ce que tout le monde a toujours voulu c'est ça un pokémon gacha c'est ça pokémon mobile voilà donc je vais laisser continuer un peu le combat vous voyez que c'est quand même il ya de l'animation alors normalement il ya des combos à pouvoir faire je suis en automatique j'ai mis en automatique tout simplement ce que j'avais la flemme argite aigu il ya pikachu parce que bah c'est mignon pikachu et que c'est le starter de base mais même les les pokémons si vous regardez bien ils ont été remodélisés à fond pour que ce soit propre en gardant l'esprit et avec à mon sens ou du moins une légère mais alors très légère touche chibiesque et franchement je trouve que c'est extrêmement bien modélisé en plus les éléments ne sont pas comme je dis tout à l'heure modélisé sur trois frappes sur deux frappes on a vraiment quelque chose qui fluide les animations sont assez variées faut quand même l'avouer ils ont essayé de reprendre plus ou moins les animations qui existait de base dans le jeu le met un peu à leur sauce l'implémenter dans un système de gacha donc un visuel gacha esq voit plus ça comme ça franchement bas ça le fait je suis désolé mais ça le fait c'est rudement bien fait alors est-ce que je vous conseille le jeu oui je vous conseille le jeu purement et simplement si vous avez envie de passer un petit moment tranquille voilà est-ce que je conseille le jeu si vous avez envie de trayarder un jeu non typiquement non le jeu vous allez passer deux jours vous allez quasiment le finir et après il va vous gonfler potentiellement une semaine si vraiment vous êtes des terres et que vous voulez vous faire une équipe parfaite sur ce genre de jeu mais on est d'accord c'est pas mythique et rose on est d'accord c'est pas un dislike on est d'accord c'est même pas un dragon quest c'est pas ce genre de jeu que j'ai fait en général sur la chaîne on est vraiment sur le genre où je pourrais même pas vous faire des vidéos quand je dis ça des vidéos explicatives sur un refuge peut aussi vous me demandez je peux toujours essayer mais des vidéos explicatives sur les tiers liste sur ceci sur cela il ya énormément de choses en fait qui se résume à ben tu fais des combats encore et encore et encore et encore et encore pour augmenter un peu des unités pour pouvoir passer un palier pour pouvoir refaire encore et encore et encore et encore pour pouvoir monter un peu de niveau et passer tout palier pour en faire encore encore que ça c'est le gacha de base je me répète je sais mais c'est véritablement le gacha de base qui nous demande même pas de réfléchir là la team j'ai pas besoin de réfléchir il n'y a pas vraiment de synergie alors plus tard dans le jeu vous allez avoir à priori des synergies il ya des unités qui quand elles sont mis ensemble vont booster vont se booster entre elles mais vous prenez le tournant vous prenez ce qu'il ya comme rareté la plus haute et ça passe et ça passe crème je sais que percé qui est dans la ville d'ailleurs et qui est surtout aussi sur le disqueur d'ailleurs discorde le lien dans la chaîne dans la description de la vidéo n'hésitez pas à faire un petit tour elle y a passé un petit deux heures à la fin et tout le mode histoire à la fin mode histoire en version elite elle a déjà fait plus de 100 invoques à peu près elle a déjà des unités ssr littéralement elle a quasiment fini je lui ai y a passé à la bon alors c'est percé ce qui veut dire que en deux trois jours pour une personne normale là la juste tryhard en deux heures à fond comme elle comme elle pouvait littéralement donc pour une seule peut aller on va dire sur une semaine vous avez fini la totalité du jeu alors normalement juste à la fin de ce combat si on va pouvoir faire une multivocation et comme ça vous verrez en plus vers la pour la fin là une petite multi c'est toujours pratique ça se trouve j'ai tombé sur pour la vidéo j'ai tombé sur un essai ça serait extrêmement qualitatif voilà donc on fait en arrière on va récupérer dans le trésor ça c'est bon hop on va aller chercher nos tickets d'invocation voilà il ya encore des autres events potentiellement j'aurai même possibilité d'avoir un nom là typiquement c'est un bug qui a dans le jeu c'est que parfois bas il vous dit qu'il ya carien mais il ya quelque chose mais en fait il ya rien moi j'ai cherché à comprendre voilà on a assez pour aller faire une petite multi normalement oh oui donc on va pas de pain c'est mignonesque on va avoir des étoiles on va avoir un petit dratini c'est mignon ça j'aime beaucoup c'est une rare un petit funnequin ça doit être une rare aussi je suppose voilà on n'a pas eu des choses extrêmement qualitatives on a beaucoup de rares on a pas beaucoup de rares on avait beaucoup de jetons rares on a eu une nouvelle unité rare que je vais implémenter directement dans ma team ce sera à la place de attendez je vais vérifier rapidement parce que c'est bien beau d'avoir un pokémon mais tant qu'à faire autant le placer à la bonne place alors on a dit c'est un dot dealer ouais on va pas le mettre devant donc on va le mettre à la place de oh si on va le mettre devant les soyons fous hop on va changer lui pour lui voilà donc là en plus on va pouvoir voir rapidement au niveau des personnages donc voyez on peut utiliser des objets pour augmenter le niveau dont on va dire rareté du pokémon ce que sur d'autres jeux vous avez sous la forme d'objets on va faire une quick upgrade alors bon je vais le faire à la main alors dragon dance super attack boost il peut bim et d'accord donc on va booster tout ça ah c'est parce que j'ai pas avancé le niveau de mes potes hop on va donc donner de l'expérience à mon pokémon on le montre voilà on le montre on le montre on le montre on le montre le plus qu'on puisse ah on va le monter encore un peu allez mon niveau 22 c'est bien skill m'attends à faire un quick donc on va monter son attaque et on va monter son attaque donc là on est monté à combien la 22 on va monter à 20 ici et là du coup on va monter à 9 voilà ah j'ai trois points encore à mettre et ben merveilleux voilà advance on va pouvoir monter encore la rareté du pokémon voilà donc voilà on va faire un petit combat très rapide pour voir ce que dratini vous hop et après on va s'arrêter là tranquillement normalement il devrait casser des bouches parce que vu le niveau que je lui ai mis vu le vu que j'ai boosté son attaque à fond voilà il va one shot les unités correctement il est content il est content le pd il est content sur ce j'espère que cette petite découverte vous aura plu c'est vraiment le petit jeu de la détente le petit jeu du couvert rapide si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas non plus à regarder dans le descriptif de la vidéo vous trouverez plein de choses le lien vers vers le discord le lien vers le twitch où je fais des vidéos où je fais des lives pardon à n'importe quelle heure n'importe quel moment et sur n'importe quoi vous y trouverez aussi le lien vers mon tipeee si vous voulez slash si vous pouvez soutenir la chaîne et vous y verrez aussi plein de trucs un lien entre autres instant gaming qui vous permettra d'avoir vos jeux moins chers pour ceux qui ont à moi il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine bye oh t'y pleuf il est trop mignon pas un lien entre autres